Nouvelle réunion de chantier ce matin au Cap Réel. Des travaux qui visent à redonner au lieu son caractère originel. On voit l'importance par exemple de cette massif de saules. Il est vraiment très très important pour diminuer l'impact du stationnement. Pour remplacer l'actuel parking bientôt effacé, une nouvelle ère de stationnement est en cours d'aménagement, un peu plus en amont. Pas question de bitumer l'endroit, on s'efforcera même d'y conserver les arbres. Quand on arrête sa voiture en pied du phare, le phare on l'a vraiment, il nous écrase et on ne le voit pas. Là, le fait de faire 100 mètres dans la lande qui est absolument merveilleuse, de voir le phare, de se demander comment on va y arriver, va lui redonner vraiment en fait sa relation au site et sa relation à la mer. Redonner son caractère insulaire au Cap Réel, c'est un atout supplémentaire pour prétendre au label Grand Site de France, convoité depuis 10 ans par le syndicat des Capes et l'ensemble d'un territoire. C'est une démarche réfléchie et globalisée pour que tout prenne sens et cohérence. Le Cap Réel est un peu l'emblème du territoire et les gens, dans leur imaginaire, imaginent l'espace vierge. C'est à 99% le cas. Donc il faut garder cet esprit, cet imaginaire, pour que les gens, quand ils arrivent là, en prêtent effectivement plein les yeux et profitent de cet espace qui est bien mis en valeur. Cette troisième tranche de travaux fait suite à un grand programme initié dès 2014 par le Conservatoire du littoral qui veut aussi remettre en valeur le patrimoine maritime du Cap. L'idée, c'est de redonner à peu près 5-6 000 m2 de lande au pied du phare, là où nous sommes aujourd'hui, et d'artificialiser 1 800 m2 sur un ancien délaissier, une ancienne friche. On n'a pas détruit d'espace naturel pour accueillir le public. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de retrouver un peu l'image du phare, on va dire, avant la Seconde Guerre mondiale, quand il était entouré de sa lande et de sa brouillère. D'ici la fin des travaux, prévus pour mai 2019, la nature devrait reprendre ses droits et permettre aux millions de visiteurs attendus de redécouvrir le site.